Bienvenue sur Papatriarca, je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil Speakpipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode, n'hésitez pas, vous avez cinq minutes pour donner votre avis, alors quelque chose de positif, constructif ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger, de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que cinq minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Voilà donc c'est de nouveau Valentine, toujours par rapport à l'épisode avec ta maman. Pardon, oui je voulais juste, à un moment donné dans l'épisode tu as abordé les phobies d'impulsion et ta maman apparemment n'en avait pas vécu et donc du coup vous vous êtes passée sur un autre sujet mais du coup je trouvais ce sujet vraiment intéressant et j'en ai vécu moi, des phobies d'impulsion et je voulais aussi apporter mon témoignage parce que je sais que ça peut être quelque chose de très très mal vécu. Et si ça peut permettre à certaines mamans qui en vivent de s'apaiser par rapport à ça, j'aimerais vraiment beaucoup que ce soit le cas. voilà alors quand ma fille est née, alors j'étais très très heureuse mais à partir du moment où je suis partie de la maternité, je me suis retrouvée à avoir des sortes de flash et de petites scénettes qui se passaient dans mes yeux que je ne contrôlais absolument pas, où je me voyais notamment, celle qui m'arrivait très souvent c'est quand j'étais couchée avec elle, notre chambre est au premier étage et je me voyais la tenir à beaux bras par la fenêtre et la faire tomber et je la voyais s'écraser au sol en fait et bref c'était horrible. Et en fait je ne contrôlais absolument pas ces visions-là. En fait je compare un peu ça à quand on fait de regarder un accident de voiture en fait. enfin vous savez vous voyez la voiture qui s'approche d'un arbre ou d'une autre voiture et vous savez que vous ne devriez pas regarder, que c'est horrible, que ça va pas, que vous voudriez faire quelque chose pour l'arrêter mais vous ne pouvez pas et ça arrive et c'est affreux et c'est vraiment affreux et c'est quelque chose de vraiment très très difficile à vivre parce que ça a vu vraiment dans l'émotionnel. Alors bien évidemment ce n'est pas du tout quelque chose dont j'avais envie, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire par rapport aux fruits d'impulsion, c'est que ça ne témoigne pas d'un désir, ça ne témoigne pas d'une envie profonde, ça peut témoigner d'une peur, ça peut témoigner quelque chose d'un peu inconscient, inconscient dans le sens d'une peur en vous, d'un stress, mais ce n'est pas une envie réelle de faire du mal à son enfant, pas du tout, du tout, du tout. Mais ça n'empêche que ça peut mettre dans un état vraiment émotionnel très très difficile. Moi je sais que souvent j'avais ces visions-là et je me mettais à pleurer et j'avais très très peur en fait qu'il arrive quelque chose à ma fille et c'était vraiment très très difficile et heureusement que j'avais déjà vécu des poules d'impulsion dans un autre contexte et que je savais justement que ce n'était pas moi, que ce n'était pas vraiment mes propres désirs parce que je pense que quand on ne sait pas ça, qu'on a ces visions-là et qu'on ne les comprend pas et qu'on se dit mais mince, qu'est-ce que c'est ce dont j'ai envie ? Et ça doit amener une culpabilité vraiment énorme et vraiment le message que je veux passer c'est ça, c'est non, ça ne parle pas de vos envies profondes, vraiment pas. Et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner si ça devient trop envahissant. Ça par contre c'est vraiment l'important. Si jamais ces pensées deviennent trop envahissantes, si jamais elles mettent vraiment dans un état très très difficile, au niveau émotionnel que ça entraîne peut-être une peur de s'occuper du bébé ou juste que c'est trop envahissant, trop prenant, que ça prend trop de place. Vraiment ne pas hésiter à se tourner vers les professionnels qui pourront rassurer, accompagner. C'est vraiment très 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 important. Voilà. J'espère que j'aurai été assez claire et que je ne me suis pas trop emmêlée dans ce que je dis. C'est un exercice assez... Oui, pas facile. Je n'ai pas l'habitude. Mais voilà, j'espère que ce témoignage permettra peut-être d'aider certaines personnes. Si ça en est juste une, je serai ravie. Donc voilà, merci beaucoup beaucoup pour tout ton travail, Cédric, pour tout ce que tu fais. J'écoute toujours les épisodes avec grand plaisir et je trouve toujours qu'il amène des réflexions très très pertinentes. Donc voilà. Et à bientôt et merci encore. Merci beaucoup à toi, Valentin, pour ce second message. C'est un sujet... Alors déjà merci, mais merci mille fois plutôt d'oser en parler, d'oser le dire. Je pense que le message que tu nous laisses là est important, même très 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 important, parce que la phobie d'impulsion, c'est quelque chose qui déjà est un... Enfin, je ne sais pas si je pourrais trop développer dessus parce que je ne suis pas pro de la santé mentale. Je pense qu'un jour, sûrement, je laisserai la place à un expert ou une experte du sujet à mon micro. Mais je peux quand même dire ce que j'ai retenu, du moins ce que j'ai compris de ces sujets-là et qui ne s'expriment pas que dans le flux de la parentalité, soit dit en passant. C'est que c'est aussi un mécanisme, justement, naturel de régulation. C'est un petit peu ce qui permet de ne pas passer à l'acte, justement, d'avoir la phobie d'impulsion. Et ça, c'est très bien. Et du coup, en fait, c'est important de le voir comme ça parce que ça permet de prendre ça comme un signal. Un signal qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche, mais ce n'est pas nous, en fait. Il y a quelque chose qui cloche, mais ça n'est jamais nous. Il y a quelque chose qui cloche dans notre environnement, dans le fait qu'on peut être trop fatigué, dans le fait qu'on peut être dans une situation d'anxiété, de dépression. Il peut y avoir plein d'explications. En tout cas, c'est un signal, c'est un signal fort, très très fort, que nous envoie notre corps et notre esprit. Et c'est, en effet, à ne pas négliger. Je pense que là où c'est le plus dur, vraiment, parce que moi, j'en ai eu des phobies d'impulsion avec ma fille, et j'en ai encore, mais d'une autre mesure, je vais expliquer après, c'est d'être capable de se dire... Enfin, c'est horrible, en fait, de penser ça, qu'on va faire ça à son enfant. C'est horrible de se voir le faire. Et c'est dingue parce que c'est un petit peu la double peine, parce que non seulement c'est horrible de le vivre dans son esprit et dans sa tête, de voir ses situations, de s'imaginer balancer son enfant contre le mur, moi, ça m'est arrivé. Je pense que, d'une part, c'est horrible de le vivre, et d'autre part, c'est horrible, en fait, de se dire, je vais aller en parler, même si c'est un pro de santé, ou même un médecin, parce que je pense que les premières personnes à qui il faut en parler, c'est au médecin traitant qui nous suit. Ensuite, on peut se diriger, bien sûr, vers des PMI, vers des pros de la santé mentale, dans des LAEP aussi, on peut aller. Je vous recommande, sur des sujets aussi sérieux, vraiment d'aller vers des professionnels de santé et de santé mentale. Je rappelle que les accompagnements, ou au moins les accueils en PMI et en LAEP sont gratuits. Et le médecin traitant, derrière, peut aussi rediriger vers un pro de santé mentale. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important. En tout cas, il faut oser. Et c'est vrai que c'est horrible, parce qu'on se dit, je vais raconter à quelqu'un à quel point je suis un monstre. Et ça, c'est important. Alors, quand on sait ce que c'est en amont, c'est quelque chose de très bien. Comme quoi, le savoir, c'est quand même super important. Savoir de quoi on parle, savoir par quoi on passe, et savoir ce qu'on vit, c'est quand même très très important. mais c'est pas suffisant, en fait, dans ces situations-là. C'est pas suffisant. Ça permet de prendre le temps, de se dire, OK, moi, qu'est-ce qu'il y a à ma main ? Qu'est-ce que je peux mettre en place là ? Immédiatement. Ça veut dire que dans l'environnement, il y a quelque chose qu'il faut revoir. Il y a quelque chose qu'il faut revoir. Ça peut être au niveau de la charge mentale. Ça peut être au niveau de comment est-ce qu'on se perçoit en tant que pouvoir. Enfin voilà, les causes peuvent être tellement multiples et variées que je ne vais pas pouvoir... Enfin, ça serait extrêmement peu pertinent de dire quelque chose de précis sur le sujet là. Ce que je peux dire aussi, c'est que moi, j'ai d'autres phobies d'impulsion depuis, maintenant que Sarah a grandi. C'est que j'imagine des fois des trucs qui ne peuvent pas arriver ou dont la chance que ça arrive est infime, tu vois. Par exemple, des fois, genre, si tu veux, elle est en train de jouer et je vais imaginer qu'elle peut tomber en arrière et tomber sur sa tête mais dans un angle qui fait qu'elle va se rompre au le coup, tu vois. Enfin, tu vois, je vais avoir des images comme ça dingues où je vais vraiment avoir peur. Alors ça va, si ma compagne écoute cet épisode, ça va sûrement beaucoup soit la faire rire soit la saouler parce que moi, je suis souvent en train de dire écoute, il faut qu'on la laisse faire, il faut qu'on la laisse faire. Parce qu'en fait, je lutte personnellement énormément moi-même contre ces peurs-là. Vraiment. Mais vraiment, tu vois, je te donne un exemple tout bête. On est allé faire les courses dans une grande surface il n'y a pas longtemps. Elle marche sur les espèces de trottoirs assez hauts qui sont là et puis elle se met à courir, tu vois. Et en fait, moi, je suis vraiment partagé entre deux sensations en tant que parent, là. C'est que d'un côté, je me dis, waouh, c'est super. Elle a tellement confiance en elle, tu vois. Elle est à fond, elle a confiance en son corps. Alors, je lui demande juste de se concentrer quand même quand elle fait ça. Et d'un autre côté, il y a une voix dans ma tête qui me dit mais non, mais t'imagines Cédric, là. Imagine son pied, il glisse, qu'elle tombe et que sa tête heurte le bout du trottoir avec le coin pile-poil sur la tempe. Imagine toutes les conséquences que ça peut avoir. Et tu vois, moi, je suis vraiment dans cette lutte-là, dans cette ambivalence-là, très souvent. Et ça fait aussi partie de ce qu'on peut appeler les folies d'impulsion, ça. Je ne sais pas si vous allez me prendre pour un fou, du coup, après. Ou si vous allez me dire, ah ben tiens, je ne suis pas tout seul ou je ne suis pas toute seule. Et c'est ça, je trouve qui est dingue, c'est de se rendre compte à quel point, justement, on peut aller là-dessus. Mais pour revenir sur le sujet de la folie d'impulsion, comme ça, en postpartum, où on se voit faire du mal à l'enfant, vraiment, déjà, encore une fois, un immense merci d'oser en parler parce que je pense que c'est important que les gens qui peuvent traverser ou qui ont pu traverser des folies d'impulsion sachent que ça n'a rien, ça n'a rien d'anormal. Au contraire, c'est un vrai signal que nous envoie notre corps et qu'il faut juste être capable de l'écouter et se dire, voilà, là, j'ai besoin de soutien. Là, j'ai besoin de soutien, c'est ça le sujet. Merci beaucoup, Valentine, pour ton message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt !